oui je suis en effet allé chez le coiffeur oui je lui ai en effet demandé de ne pas toucher ma longueur elle a accepté et résultat elle m'a coupé 5 fucking centimètres je ressemble désormais à un moine passant à autre chose je ne suis pas prête à en parler maintenant la blessure est beaucoup trop fraîche bref c'est parti pour le traditionnel rendez vous du bilan lecture que je fais depuis des années et des années et que j'aime toujours autant c'est un peu une valeur sûre pour moi j'aime bien varier un peu les vidéos sur ma chaîne mais c'est vrai que le bilan lecture c'est un truc que j'aime bien faire et je crois que ça vous plaît aussi donc je vais commencer tous les suites avec un livre alors c'est marrant parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont reproché de lire toujours le même genre de livre je ne vais pas m'excuser pour ça je sais pas ce que vous attendez de moi mais je lis ce que j'ai envie de lire peut-être que du coup je vais satisfaire les personnes qui se plaignent avec ce livre il s'agit de how to date men when you hate men et c'est de Blythe Robertson comment sortir avec des hommes lorsque vous détestez les hommes une question fort intéressante ma foi c'était pas du tout un achat calculé juste je suis allée en librairie j'étais dans la section féminisme qui est d'ailleurs pas très fournie d'ailleurs ici mais j'ai trouvé ce livre déjà je le trouve super attrayant enfin il est assez flashy et tout donc automatiquement il attire l'oeil mais alors en plus si la meuf nous donne des réponses comment tolérer l'existence des hommes quand vous détestez les hommes alors là je me suis dit zébours moi alors avant qu'on me saute à la gorge et qu'on m'envoie des messages en mode non mais tous les hommes ne sont pas comme ça je vous invite à vous renseigner sur le sexisme systémique sur le fait que nous vivons dans une société enfin dans des sociétés capitalistes patriarcale qui oppresse les femmes et que que vous le vouliez ou non on fait partie de ce système là et à toutes les personnes qui disent tous les hommes ne sont pas comme ça totalement je suis totalement d'accord avec vous peut-être qu'ils ne sont pas tous comme ça mais en tout cas il y en a suffisamment pour que toutes les femmes aient peur voilà ça c'est à quel point la situation a dégénéré pour revenir à ce livre là c'est vraiment un livre super léger qu'il faut pas prendre du tout au premier degré et c'est un peu le principe du livre en fait elle dit tout simplement bon ben voilà je suis une femme cisgenre il me semble qu'elle est hétérosexuelle je crois qu'elle est hétérosexuelle donc comment je fais en fait pour trouver un partenaire qui ne soit pas toxique et qui ne va pas m'oppresser parce que malheureusement étant donné qu'on est dans un système qui favorise un comportement néfaste vis-à-vis des femmes c'est difficile de trouver quelqu'un qui soit exempt de ce genre de comportement et d'ailleurs on est tous sexistes intérieurement ça ne se limite pas qu'aux hommes les femmes aussi ont des comportements misogynes et sexistes envers les autres femmes ça s'appelle l'oppression intériorisée bref mais en tout cas ici voilà c'est un peu ce que l'autrice essaye de faire en mode je veux un homme mais je ne veux pas qu'il m'oppresse s'il vous plaît je veux que ça se passe bien c'est pas un livre comme on dirait ground breaking c'est à dire que vous n'allez pas vous dire oh mon dieu les révélations de ce livre non c'est juste un livre qui va vous permettre de vous inscrire dans une sorte de sororité et dans un groupe dans lequel vous allez pouvoir vous dire je ne suis pas seule à penser ça je ne suis pas seule à avoir ce genre de soucis ou ce genre d'inquiétude parce que c'est vrai que en fait que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire le livre est fait pour vous dans tous les cas il est aussi fait pour les hommes d'ailleurs et elle donne beaucoup d'exemples de sa propre vie donc en fait le livre est vraiment découpé en plusieurs parties donc il va y avoir la partie rencontrer quelqu'un il va y avoir la partie un peu flirter avec quelqu'un genre les messages répondre trois heures pour faire genre on n'est pas trop attaché etc la partie être en couple comment gérer le fait d'être en couple dans un système patriarcal qui oppresse les femmes comment gérer les ruptures pareil être dans la bienveillance j'ai rien appris de nouveau si vous voulez mais c'était très drôle c'était vraiment agréable à lire si vous lisez l'anglais je vous le conseille franchement il est vraiment distrayant je crois que je l'ai lu en genre 4 jours je trouve qu'il s'inscrit très bien dans l'air du temps et dans les questionnements que beaucoup de femmes encore une fois célibataires ou en couple ont aujourd'hui et voilà ça a été assez rafraîchissant et je vous le conseille je vais vous parler maintenant de deux livres que j'ai lu pour mon cours sur la littérature francophone et le colonialisme etc et de toute façon c'était des livres que j'aurais lu de moi-même sans parler du cadre universitaire le premier livre c'est Portrait du colonisateur suivi du portrait du colonisé de Albert Mémis alors c'est un livre qui va livre slash essai qui va parler de la colonisation et qui va dépeindre en fait les comportements des colonisateurs et des colonisés c'est vrai que quand on parle de théorie post-coloniale ou théorie coloniale ou même de théorie en général c'est très difficile il faut se poser il faut vraiment réfléchir là Albert Mémis il vous dépeint les sortes de structures qui relient les colonisateurs et les coloniser de manière super simple super abordable avec des termes concrets des exemples et c'est pas en fait c'est presque pas universitaire mais ça reste quand même de la théorie donc c'est absolument génial et ce qui est aussi assez incroyable par rapport à ce livre donc en fait Albert Mémis était juif tunisien et donc la France était également en Tunisie la France a été en Tunisie au Maroc en Algérie et dans d'autres pays d'Afrique noire également mais voilà pour l'Afrique du Nord et donc du coup quand il parle de colonisateurs colonisés il se concentre sur la situation en Tunisie mais il parle principalement du Maghreb et en fait donc ce qui est intéressant c'est qu'il ait écrit tout ça et qu'il ait écrit aussi un peu les conséquences de la colonisation et en quoi la colonisation n'est pas viable sur le long terme parce que la situation ne peut pas perdurer elle est vouée à l'échec elle est vouée à exploser que ce soit provoquée par les colonisateurs ou les colonisés et il a écrit tout ça avant la guerre d'Algérie enfin la révolution algérienne puisque c'est exactement ce qui s'est passé en Algérie et donc c'est rigolo en fait de regarder ça avec un peu de recul et se dire qu'il était visionnaire et extrêmement lucide et que c'est très bien expliqué ça se lit très vite c'est un livre qui n'est pas très gros et je vous le conseille en fait si vous voulez avoir un peu plus de un peu plus de comment dire de connaissances sur les enjeux lors de la colonisation et surtout la colonisation française encore une fois c'est notre histoire c'est notre passé il serait temps de de prendre ces responsabilités et donc du coup de se renseigner sur ce qu'on a fait dans les pays anciennement colonisés et ce livre est une très bonne approche et c'est un très bon premier roman si vous voulez vous intéresser à ce sujet dans le même esprit même sujet je vais vous parler de Aimé Césaire qui est un auteur on ne le présente plus auteur martiniquais qui a été à l'origine du mouvement de la négritude enfin il a fait partie des personnes qui ont créé le mouvement de la négritude et il a écrit bien entendu au sujet du colonialisme dans discours sur le colonialisme justement pareil que j'ai dû lire pour ce cours là Aimé Césaire bien entendu j'avais envie de le de le lire j'avais eu l'occasion de lire quelques extraits le semestre dernier et en fait je ne sais pas trop si je vous le conseille parce que je pense que si vous vous intéressez réellement au colonialisme au post-colonialisme ou même au mouvement de la négritude ou que je ne sais pas que vous avez que vous avez une intention bien précise à ce moment là je vous dis oui parce que Aimé Césaire il est incontournable voilà si vous faites des recherches dans le post-colonialisme vous devez le connaître vous devez l'avoir lu mais pour le plaisir franchement je ne sais pas parce que enfin oui et non c'est très très poétique c'est contrairement à Albert Mémis qui lui est assez factuel et très terre à terre Aimé Césaire il va utiliser des tournures de phrases un peu plus empoulées du vocabulaire un peu plus recherché et faire pas mal de métaphores pas mal d'insinuations il faut avoir un certain de certaines connaissances déjà parce qu'il va faire référence à des choses mais il va les dissimuler derrière des mots et c'est bien écrit c'est très poétique mais il ne va pas droit au but voilà donc pareil ce n'était pas très long le discours sur le colonialisme je crois que c'est quelque chose comme 100 pages pour apprendre à connaître l'auteur oui mais sinon je n'ai pas pas particulièrement aimé lire ça et enfin le dernier livre de cette vidéo qui a été mais un échec des plus totales et en fait ça m'a tellement surprise que j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir qui l'avait lu qui ne l'avait pas lu et qu'est-ce que vous en aviez pensé parce que je ne m'attendais pas à le détester à ce point il s'agit de Debout les morts de Fred Vargas je ne sais plus où j'avais trouvé ce livre je crois que je l'avais trouvé à Emmaüs et étant donné que Fred Vargas c'est un grand nom dans le domaine du policier sur la scène littéraire française du coup je l'avais pris ça a été d'un ennui mortel mais je me suis royalement fait chier ne prenez pas ça personnellement quand une fois il s'agit juste de mon avis ça n'engage que moi mais je crois que peut-être que c'est le genre du policier en fait qui n'est pas fait pour moi moi j'adore les thrillers j'en suis friande mais alors mais ça donc pour vous faire un petit peu le pitch de l'histoire franchement ça partait bien on va suivre Sophia qui est une femme qui est une ancienne cantatrice qui a eu beaucoup de succès beaucoup d'admirateurs etc elle vit dans une grande maison avec son mari et un jour elle regarde par la fenêtre et elle se rend compte que dans le jardin il y a un arbre mais le truc c'est que cet arbre n'était pas là avant et que quelqu'un est venu le planter et on parle pas d'une petite pousse on parle d'un d'un arbre de taille moyenne alors forcément ça va intriguer Sophia qui va se poser des questions qui va commencer à s'interroger etc et puis quelques semaines plus tard Sophia disparaît voilà un petit peu le topo de l'histoire alors peut-être que je vais me faire insulter et je comprendrai totalement mais en fait tout ce que je viens de vous dire là c'est dans la quatrième de couverture mais à aucun moment je n'ai pu lire ça dans le livre dans le sens où c'est un abandon j'ai abandonné ce livre au bout de 70 pages moi je pars du principe que dans un policier ou dans un thriller si je ne suis pas captivée dès les premières pages l'objectif est raté voilà après ça c'est vraiment juste mon avis et vraiment j'ai poussé en fait je me suis dit bon allez vas-y vas-y et 60 pages les gars 60 pages c'est un tiers du roman il est pas si long que ça et en fait au bout de 60 pages Sophia n'avait toujours pas disparu je me dis c'est quoi ce spoil en fait parce que genre ok si c'est une disparition qui se passe super tôt dans le roman au bout de la 20ème page ok mais au bout de 60 pages elle avait toujours pas disparu ça veut dire que vous êtes en train de me révéler quelque chose qui va se passer au milieu du roman et du coup qui fait vraiment partie du coeur de l'intrigue bah bof en fait ça m'intéresse pas ce que j'ai pas aimé aussi c'est que c'était une écriture super froide j'ai détesté les personnages oh mon dieu on va suivre trois hommes en fait qui sont un peu les voisins de Sophia et qui vont habiter tous les trois tous les trois tous les quatre s'il y a une quatrième personne qui va vivre avec eux dans une maison un peu délabrée et ils sont tous chercheurs en histoire et ils s'intéressent tous à une période de l'histoire différente et mon dieu qu'est-ce qu'ils sont chiants oh là là et ça n'anime que ni tête enfin je veux dire trois hommes qui décident du jour au lendemain alors qu'ils se connaissent pas particulièrement genre ils sont même pas potes mais qui décident comme ça de rentrer en contact les uns avec les autres et de vivre dans une maison dans un taudy finalement parce qu'on parle vraiment d'un taudy voilà et puis qu'ils vont commencer à mener leur enquête je ne sais pas j'ai absolument pas accroché on se demande où va l'auteur en fait et j'ai trouvé que le suspense n'était pas bien géré enfin en fait il n'y avait pas du tout de suspense pour moi il n'y avait pas d'enjeu donc du coup dites-moi si vous l'avez lu qu'est-ce que vous en avez pensé et si vous connaissez Fred Vargas et qu'est-ce que vous me conseilleriez mais en tout cas moi clairement je ne vous conseille pas celui-là c'en est tout pour mon bilan lecture en ce moment je lis vraiment pas mal et je lis vite donc attendez-vous à avoir plusieurs bilans lecture enfin en tout cas en en avoir plus souvent contrairement à par exemple l'année dernière où je lisais beaucoup rapidement merci beaucoup d'avoir regardé ce bilan lecture n'hésitez pas comme d'habitude à échanger avec moi dans les commentaires est-ce que vous les avez lus est-ce que je vous ai donné envie de les lire ou pas et merci encore une fois à tous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye